Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur le plateau de l'émission Dialogue. Chaque semaine, nous essayons avec l'aide d'experts de nous éclairer, de réfléchir ensemble sur un enjeu de société. Aujourd'hui, folie sociale ou folie mentale, autrement dit, la démence, est-elle l'expression d'une maladie de la société autant que d'une maladie des individus ? Avec l'aide d'experts, Henri Dorville, professeur au département de travail social de l'UQAM, mais d'abord avec un invité dont vous découvrirez la richesse exceptionnelle en première partie. Professeur au département de sociologie de l'UQAM et chercheur, Marcelo Otero a finalement accepté notre invitation. Il s'est particulièrement passionné pour la place et l'importance de la maladie mentale dans le Québec d'aujourd'hui. Pourquoi tant de gens souffrent de dépression et de névrose ? Pourquoi tant de gens sombrent-ils dans ce qu'on appelle la folie et la violence du passage à l'acte ? Il faut comprendre ici que le sociologue réclame sa place et son rôle face au psychiatre clinicien. Alors bonjour Marcelo Otero et bienvenue à l'émission où on a eu du mal à se rejoindre, mais finalement tout va très bien. Je vais vous poser une question un peu brutale, mais qui est en lien direct avec le thème de notre émission, fou sociale ou fou mentale. Qu'est-ce qu'un sociologue vient faire dans cette galère ? En fait, si on regarde la tradition même de la sociologie, le livre presque fondateur d'une certaine sociologie, de Durkheim, c'est le suicide, dont les problèmes de santé mentale sont très attirants pour la sociologie. Et surtout, on croit à tort que les problèmes de santé mentale doivent rélever seulement soit de la psychiatrie, soit de la psychologie. Or, il n'y a pas de fou, même qu'il n'y a pas d'individu sans société. Durkheim avait justement essayé de comprendre la conduite la plus individuelle qui soit, la plus intime qui soit, c'est donner la mort de manière sociale. Donc, à partir de ce moment-là, à peu près, tout ce qui pose problème au niveau psychologique a le droit de citer au niveau de la sociologie. Ok. Mais ça ne doit pas faire tellement plaisir aux psychiatres qui ont tendance à contrôler leur champ d'intervention, puis pas d'étrangers dans ma cour. Dans mon cas, j'ai un bon dialogue avec les psychiatres et les psychologues, mais on est en discussion, c'est-à-dire qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Et on doit forcément considérer la psychiatrie et la sociologie comme deux systèmes ouverts qui ont des choses à porter. Et si on ne s'ouvre pas l'un sur l'autre, on rate l'essentiel. C'est-à-dire qu'on rate cette idée-là de qu'est-ce que c'est ce qu'eux, ils appellent la maladie mentale, et du côté de la sociologie, on appelle la folie de manière plus classique ou l'univers des problèmes de santé mentale. Quand on regarde, on en reparlera tout à l'heure, l'histoire de la folie à l'âge classique de Michel Foucault, on s'aperçoit grosso modo que la première prise en charge de ces anormaux était le fait de la police, on peut dire, était le fait de la religion, qui à l'époque avait aussi un statut de contrôle des mœurs. Et puis, petit à petit, c'est passé au monde médical. C'est-à-dire qu'on a transformé ces délinquants irrationnels en malades. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, Foucault a une belle formule, il dit, au moment où on commence à interner les fous, à les mettre dans un endroit fermé, la folie forme un texte avec les problèmes de la cité. Une fois que les fous sont enfermés, une fois qu'on commence à les observer de manière collective, les uns avec les autres, on commence à moins les considérer comme des êtres fantastiques, comme des individus qui sont à côté d'une anthropologie moyenne. On commence à les comprendre en termes de problèmes au travail, problèmes d'intégration. Certains forment des violences ou des passages à l'acte, et on commence à les humaniser. Mais en même temps, on commence à créer des discours sur eux, pour lesquels eux, ils n'ont pas grand-chose à dire. On parle sur eux comme des objets, et on commence à créer une discipline. La psychiatrie, la psychologie, plus tard la sociologie, mais on commence à perdre un petit peu cette idée fantastique, les fous ne sont pas fantastiques, ne sont plus fantastiques. Il faut qu'on formule dire que la psychiatrie, c'est le monologue, en quelque sorte, de la raison sur la folie. Les fous ne parlent plus, on parle sur lui et on parle de lui. C'est une autre époque qui commence. C'est un objet, ce n'est pas un sujet. C'est un objet. C'est ça. Quand on regarde maintenant la folie un peu plus loin, vers le Moyen-Âge, on s'aperçoit, autant que je le sache, vous allez me confirmer ou m'affirmer, le fou, c'était quelqu'un qui avait du délire, mais qui avait une espèce de fonction de transmettre la parole de l'au-delà, les messages des dieux. D'ailleurs, par les vestales, je ne sais plus comment on les appelait, les prêtresses dans la religion antique, on les rendait folles pour pouvoir respirer les humeurs et connaître à travers cette folie-là, passagère, les messages des dieux. Autrement dit, c'était plutôt sympathique d'être fou, non ? Il faudrait demander à ce fou-là, mais c'est sûr qu'il y avait une fonction non rationnelle, religieuse, fantastique. Mais c'est à partir du XVIIe, XVIIIe siècle, ce que Foucault a appelé l'âge classique, où la folie perd ces caractéristiques-là. Avant, la folie était un univers en soi, c'est-à-dire une cosmologie qui appartenait à la folie, mais elle ne croisait pas forcément les mondes qui n'étaient pas fous. À partir du XVIIe, XVIIIe siècle, il y a un regard qui est purement négatif, c'est-à-dire la folie, c'est un écart, c'est un certain nombre de comportements, cognitif, imaginaire, des comportements, etc., qu'il s'agit de ramener à la norme moyenne. Donc, dès que vous dites un comportement est pathologique, vous êtes en train de dire qu'il faut le corriger. Donc, il y a une thérapeutique qui vient avec. Vous ne dites plus, c'est un comportement différent, anomal, c'est quelque chose qu'il faut régler. Donc, la folie entre, en quelque sorte, dans la médecine comme quelque chose qu'on doit, d'une manière ou d'une autre, faire revenir à la norme de laquelle elle est sortie. Donc, le fou ou la folie, notamment au XVIIe siècle, il y a quelqu'un qui se trompe par rapport à la raison. Il n'a pas raison. Quelqu'un qui divague, comme on dit, parfait clairement. Et dans le discours, on ne veut pas dire grand-chose. Il n'y a plus de signification à chercher. Il y a quelque chose à régler. C'est un changement majeur. Alors, est-ce que je peux dire que vous représentez la troisième vague ? La première vague, on en parlait dans l'Antiquité, l'ivresse poétique et devineresse. Et puis, la deuxième partie, la domestication de la folie, classifiée comme maladie. Et puis, vous arrivez là-dessus, puis vous vous dites, hé, 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 il y a des conditions sociales, bas revenus, hérédité, famille, pas accueillante, non-inclusion sociale, enfin, que sais-je. Et tout ça, ça peut rendre fou. Donc, ce n'est pas dans le cerveau que ça se passe. En fait, le cerveau, c'est un organe, comme le corps, c'est une enveloppe biologique qui a beaucoup d'importance. Mais il n'y a pas de cerveau dans son bocal, il n'y a pas d'individu sans société, il n'y a pas d'individu sans corps. Si on essaie de penser ces dimensions-là de manière séparée, on n'arrive pas à comprendre quoi que ce soit. Donc, les cerveaux, oui, à partir des années, fin des années 80, notamment 90, il y a les disciplines, tout ce qu'on appelle la neurosciences, se développe de manière très forte. Ça donne beaucoup de vigueur à la psychiatrie scientifique, à la neuropsychologie aussi. On commence à avoir un discours extrêmement fort sur le cerveau. On dit presque que le cerveau, c'est le moi. Même le psychisme disparaît comme une consistance sur laquelle il faut se pencher, trouver une signification. Le cerveau, explique-toi, explique-toi. Moi, c'est mon cerveau. Et ça, c'est un discours qui est extrêmement positiviste, d'un côté, mais qui arrache les individus de leur contexte. Si vous regardez les origines de la psychiatrie occidentale, les psychiatres qui s'est formés, qu'on appelait les aliénistes autrefois, s'est formés sous les planchers de ces îles, où on voyait un certain nombre de personnages très différents. Si on prend le cas du Québec, tout simplement, vous regardez qu'il y a Saint-Jean-des-Dieux, c'est-à-dire ce qui va être l'UH de la Fontaine après, vous avez 5-6 000 résidents, et vous avez des gens qui, oui, il y a des problèmes de santé mentale, mais vous avez des gens qui sont des vagabonds, des gens qui sont des nains, vous avez des épileptiques, vous avez des gens qui n'ont nulle part où aller. – C'est la poubelle, quoi, finalement. – C'est un peu ce que la société, d'une manière ou d'une autre, n'arrive pas à prendre en charge. Quand on appelle de manière polie l'institutionnalisation des fous, c'est une manière de dire, la société ne prend pas en charge un certain nombre de problèmes, et pas seulement des personnes, parce que ces personnes-là sont les résultats des problèmes très complexes, qui n'ont nulle part où aller, ils vont se retrouver dans des institutions, de manière analogue à la manière dont un malade se trouve dans un hôpital. Or, ce n'est pas la même chose. Ce ne sont pas des gens qui ont des maladies ponctuelles, ce sont des gens qui ont un certain nombre de problèmes, dont la maladie mentale au sens strict, mais fait que c'est une petite partie, parfois pour un noyau très, très minime de toute cette population-là, très complexe, très hétérogène et très diversifiée. Vous avez des gens qui délirent, par exemple. Mais je vous donne un chiffre qui peut vous donner une idée. Au Québec, on a un instrument juridique qu'on appelle la garde provisoire, par laquelle quelqu'un peut demander à faire passer quelqu'un un examen psychiatrique sans son consentement. C'est un peu ce qui va nous donner un petit peu les noyaux durs des gens qui ont dit que ces gens-là sont fous, en quelque sorte. Quand vous regardez, vous prenez une année à Montréal, et vous regardez les dossiers de tous ces gens-là, vous n'avez que 12% de ces gens-là, où il y a un délire fort, structuré, qui est le principal problème. Quand vous regardez les dossiers des autres personnes, vous avez des problèmes de toutes sortes. Vous avez la pauvreté, vous avez des problèmes relationnels, vous avez des trajectoires très compliquées de vie. Donc, la folie, parfois, c'est une métaphore pour dire, voilà, cette personne-là a un paquet de problèmes très complexes, très hétérogènes, et on ne sait plus quoi faire. Et personne ne veut rien savoir de cette personne-là. Alors, l'asile était très confortable pour dire, tout ça, on l'aimait l'asile. Une fois que l'asile ou la désintitutalisation commence dans les années 60, on ouvre la porte de ces institutions, pas seulement au Québec, mais partout à l'Occident. Ce qui arrive, c'est qu'on se rend compte que ce qu'on enfermait, ce n'était pas simplement des fous. On enfermait tous les problèmes de la cité. Oui, des alcooliques, des instables. Des itinérants, des filles-mères, qu'on appelait à l'époque, des gens qui étaient morphologiquement, qui avaient des problèmes morphologiques. Tous les gens, des syndicats, tous conseillent des populations très complexes. Autrement dit, on ne peut pas dire que le fou existe. Le fou, en tant que personne qui a des problèmes de santé mentale, c'est une population empiriquement très complexe. Si j'ose dire, c'est une façon de parler, c'est une façon de nommer et qui fait bien dans le portrait. Bon, si je prends maintenant les 88% de gens qui ne sont pas des délirants ou des... Bon, et si je réglais un demi-urge quelque part, ou une masse de travailleurs sociaux et d'intervenants réglaient leurs problèmes de logement, leur trouvaient un travail, ils les incluaient dans la vie culturelle, les valorisaient sur le plan de leur personnalité, même si celle-ci est fragile. Est-ce que ça réglerait le cas ? Malheureusement, non. C'est pour ça que c'est un objet qui est fantastique, qui est très complexe, qui est fascinant. Pourquoi ? Parce que d'abord, dans toutes les sociétés, et ça, toute la sociologie, nous l'avons appris, vous avez des problèmes sociaux. Vous avez des écarts, vous avez des déviances, vous avez des... c'est qu'un peu ma spécialité, c'est des problèmes sociaux complexes. Aujourd'hui, il n'y a presque pas de problème social où vous n'avez pas une dimension santé mentale. Il n'y a aucun problème que vous pouvez imaginer aujourd'hui où vous n'allez pas trouver une dimension qui pose problème au niveau de la santé mentale. Toute société, peu importe laquelle, pensons aux sociétés nordiques, qui ont des systèmes de santé sociaux très, très avancés, vous aurez toujours un pourcentage des problèmes de consommation, des problèmes de déviance, des problèmes de délinquance. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Au sens où, ce type de ces écarts-là, des conduites marginales, etc., nous montre qu'il est possible de vivre autrement. Donc, il y a une fonction pédagogique qu'on a cachée sous les médicaments, sous les diagnostics, etc., mais qui, en quelque sorte, nous dit quelque chose. Je vous donne un exemple très, très, très simple. Au Québec, le quatrième, entre les troisièmes motifs de consultation et les quatrièmes, c'est l'anxiété et la dépression. Donc, vous avez l'hypertension, le diabète, l'anxiété et la dépression qui s'échangent les troisièmes et quatrièmes postes selon les années. Or, quand vous vous posez la question à ce type de problème-là, pourquoi ils sont là ? Pourquoi il y a tellement de... Au Canada, c'est la même chose. Pourquoi il y a tellement de gens qui sont anxieux et déprimés ? Et quand vous faites des entrevues avec ces gens-là, quand vous essayez de comprendre les problèmes au-delà d'un certain nombre de symptômes qui essaient, en quelque sorte, de faire les dessins d'une maladie, ce que vous trouvez, c'est des formes de vie. Et quand vous trouvez des prévalences importantes, les problèmes de santé mentale sont en train de vous dire voilà ce qui ne fonctionne pas dans la société. Par exemple, si vous prenez la dépression, c'est très facile à voir de quelle manière la forme de travail est aujourd'hui et l'intensité du travail, la place que le travail prend en quelque sorte dans la vie des personnes commence à un poids énorme sur la psychologie, sur le psychisme des personnes. Si vous enlevez la manière dont on travaille aujourd'hui à partir des années 80, toute la transformation du monde du travail, l'intensité, la précarité, mais aussi la place que le travail a dans nos vies comme identificateurs sociaux, nous, on est, c'est qu'on fait, et ça, ça n'a jamais été toujours comme ça, c'est intensifié depuis, je dirais, une trentaine d'années. La dépression répond en quelque sorte à ce type de problème-là. Comme avant, jusqu'à les années 50, 60, il y avait autre chose qu'on appelait la névrose, qui nous disait en quelque sorte, regardez le type de famille qu'on a, c'est plus un problème qu'une solution. Il faut changer quelque chose à ce niveau-là. Donc, les problèmes de santé mentale, en général, nous disent quelque chose sur ce qui ne va pas. Ce n'est pas seulement des erreurs à combler, ce n'est pas seulement des écarts. Mais donc, si le psychiatre recommande, ou le monde médical, en général, prenez donc tel médicament, tel valium, je ne sais pas, je ne connais pas les pilules, c'est très inopérant. Finalement, c'est très partiel. Mais ça rapporte beaucoup au laboratoire. Mais ça ne sert à rien, finalement. Là, il faudrait faire une petite distinction entre deux types de problèmes de santé mentale. D'abord, la première distinction à faire, c'est que les problèmes somatiques ou les problèmes physiques ne sont pas exactement la même chose que les problèmes de santé mentale. Et dans l'univers des problèmes de santé mentale, vous avez deux types de problèmes. D'abord, c'est ce qu'on peut appeler les névroses génériques, c'est-à-dire les troubles de santé mentale qui sont très répandus, même moins handicapants. Une dépression, une anxiété, ça peut toucher n'importe qui. Les taux de prévalence sont très importants, entre 20 et 25 % si vous mettez tout ça ensemble. Et dans l'autre extrême, vous avez ce qu'on appelle les psychoses génériques, si vous voulez, ça va d'entre 1 au 3 % de la population. Là, c'est un autre type de problème, très handicapant, qui apparaît très vite dans la vie d'une personne. C'est deux problèmes qu'il faudrait séparer pour les analyser sociologiquement. Si vous prenez la dépression et l'anxiété, c'est un problème largement de société, à mon sens, que j'ai beaucoup étudié. Et vous regardez ce qu'on fait, il y a une publicité faite par le ministère de santé et de services sociaux qui dit que la dépression est comme le cancer, consultez votre médecin. Alors, le cycle est fermé. Il n'y a rien d'autre à dire. C'est-à-dire, si la dépression est une maladie comme les autres, ce qu'il faut, il va consulter votre médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait ? À 90 %, il va vous donner un antidépresseur, que c'est le traitement de choix. Alors, on regarde le Québec. Au Québec, et au Canada aussi, on prend beaucoup d'antidépresseurs. Si vous prenez la moyenne de l'OCDE, c'est 56 doses quotidiennes par 9000 habitants. Au Canada, c'est 86. Donc, on fait ce qu'on nous dit de faire. Si le problème est de la tuberculose, et on prend de la pénicilline, le taux de prévalence devrait diminuer. C'est ce qui arrive. Or, au Québec, on prend des antidépresseurs, et la prévalence soit stabilise, soit remonte. Donc, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que la dépression, ce n'est pas seulement un ensemble de symptômes. La dépression est un problème de santé mentale. Merci beaucoup. On va vous retrouver tout à l'heure. Il faudrait une émission de trois heures. Mais je pense que là, vous avez vraiment dressé un premier portrait. On va tous les deux écouter, aller à la rencontre de l'autre invité. Ne bougez pas. Henri Dorville va se rapprocher de nous pour la deuxième partie de l'émission. Bonjour, professeur Dorville. Bonjour. Henri Dorville enseigne la déviance sociale à l'UQAM. Il y est professeur et chercheur au département de travail social, ce qui n'est pas innocent. Il est à la fois anthropologue et sociologue, mais surtout intervenant social, ce qui donne à ses recherches et réflexions une originalité et une qualité, celle de l'ouverture, de l'appel à la tolérance et de l'inclusion sociale. Bonjour, professeur. Comme on dit, on avait un professeur tantôt, mais de l'étage au-dessus, la sociologie, professeur Otero, qui vous écoute d'ailleurs en ce moment. Alors, je vais commencer par une citation toute simple du professeur Otero. « La folie n'existe qu'en société, ce qui ne signifie nullement qu'elle ne s'explique que par la société. » Là, il faut connaître ses prépositions. Commentaire. Alors, le commentaire que je peux faire, c'est qu'en fin de compte, ce qu'on appelle les fous ou bien ce qu'on appelle les malades mentaux, ils viennent de la société. Ils ne viennent pas des asiles, peut-être qu'on les a envoyés à l'asile après, mais ils viennent de la société. En fin de compte, moi, je crois que où on était au départ de la folie, ce sont des dispositions sociales. Vous connaissez des gens qui sont contemplatifs, qui sont lunatiques, qui sont rêveurs, bon, hystériques et il reste et il reste. Ils sont comme ça. Et dans certaines sociétés, dans certaines moments historiques, ces comportements-là sont acceptés. Ils ont même un rôle dont ils étaient dans la société. Donc, en fin de compte, là, il y a eu la psychiatrie un peu plus tard et ils étaient venus se bâtir sur ces dispositions sociales-là. Mais, en fin de compte, ce sont des gens qui venaient de la société. Qui venaient de la société et c'est quand même très, très, très important. Et si on fait un retour historique, par exemple, au Moyen-Âge, jusqu'au 17e siècle, il y avait des personnes que l'on appelait des fous. Et ces gens-là, ils avaient un certain rôle dans la société et à certains égards, ils étaient acceptés. C'étaient des gens qui étaient des rêveurs aussi, des contemplatifs. Et quand la révolution industrielle est arrivée, tout d'un coup, il n'y avait plus de place pour eux. Non, mais ils n'avaient plus de place parce qu'ils ne voulaient pas rentrer dans les moules, dans ce nouveau dispositif-là. Parce que c'était quand même des siècles et des siècles où on valorisait les rêveries, on valorisait la prière, la contemplation. Et tout d'un coup, il fallait avoir une nouvelle gestion rationnelle du temps, le profit, l'argent et les restreurs. Donc, toutes ces personnes-là qui se comportaient de cette manière-là ont été chassées du circuit social et vous savez, les normes en général sont totalitaires. Donc, il fallait faire disparaître du tissu social ce genre d'individus. Donc, toutes ces personnes-là qui ne pouvaient pas s'insérer dans le circuit pour produire tel qu'il était, tel qu'il est actuellement. Donc, ce sont ces gens-là. Ils ont été bannis. – D'ailleurs, quand on pense à des réjouissances comme on enregistre en ce moment en plein carême, prions pour nous-mêmes, il y avait des carnavals, il y avait des exutoires, il y avait des journées où les choses étaient plus permises, plus tolérées, et puis on refermait. Mais là, c'est comme si ces journées-là étaient considérées comme des pertes de temps. – Oui, oui, c'était comme des pertes de temps. Enfin, à l'époque, de la nef des fous, il restait le reste. Les fous, ils étaient sur un bateau puis ils voyageaient de ville en ville et les édits municipaux leur fournissaient des ripailles et le reste et le reste. Il faut dire qu'il y a certaines municipalités qui étaient très, 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 très contentes, qu'elles s'en aillent, leur donnaient des victoires pour qu'elles aillent ailleurs, mais quand même, il y avait une très grande tolérance vis-à-vis de cette forme de vie. – C'est ça. Là, c'est la rationalité, l'organisation, l'industrialisation plus tard. – Oui, oui, oui. – C'est autrement dit, on a fait comme le ménage, en quelque sorte. C'est ça que je comprends. Autrement dit, on ne peut pas penser actuellement, dans les entreprises, celui qui a un brin de folie, on va dire qu'il est créatif et qui peut être très rentable, on va le laisser aller dans son, entre guillemets, délire. Tandis que là, non, on n'en était pas là. Il fallait vraiment discipliner. C'est ça que ça veut dire. Et ça, ça date de l'âge classique dont parlait M. Otero tout à l'heure, c'est-à-dire Louis XIV, la mise en ordre de la société pour qu'elle puisse se développer. Est-ce que c'était de bonne foi que ces dominants-là faisaient ce ménage-là? Mais c'est... En tout cas, je dirais qu'il y avait comme une entente, une entente entre la royauté, ces sociétés industrielles naissantes et le reste. Donc, il y avait une nouvelle logique, il y avait une nouvelle éthique qu'il fallait installer dans la société et ces personnes-là, ils n'avaient plus leur place. On les appelait les improductifs, ils étaient immatures, les impropres, les impurs, les indisciplinés. Ils restaient. Donc, il y avait tout ce bon monde-là qui avait une certaine parenthèse sémiologique entre eux-là. Il fallait les évacuer et laisser toute la place au capitalisme naissant. C'est ça. Alors, donc, l'un des meilleurs moyens, c'est de les rendre malades, c'est de leur coller une maladie sur le dos. Oui. Est-ce que c'est ça, la naissance de la maladie mentale? Est-ce qu'on peut dire ça? Oui, parce qu'à cette époque-là, tout d'un coup, il est apparu une science et qui s'est mise à psychiatriser les conduites et qui a, comme, je pourrais dire, parler, par exemple, de dressage individuel. Il fallait aussi soutenir, par exemple, la solidité de la famille, comme on me disait, Michel Foucault et le recette. Donc, c'est enfin contre ça qu'il fallait mettre de l'ordre. C'est ça. De la même façon que nos parents nous disaient, quand nous étions enfants, il y a fort longtemps, nous disaient qu'il fallait être raisonnable à partir de l'âge de raison. Et raisonnable, ça voulait dire rentrer dans le rang, rentrer dans la discipline. Je vais prendre un autre volet maintenant. Vous vous souvenez certainement, puisque vous vous intéressez à ces problèmes-là, de cet épisode épouvantable où on a vu un malade mental se faire tirer dessus par des policiers à la gare centrale. On a vu aussi, on avait vu quelques semaines avant, quelqu'un qui était épié par la police sur la rue Saint-Denis. Et là, il y a un passant qui passe par là et qui prend une balle et qui meurt. Et M. Otero dit dans un de ses livres « Les policiers, c'est nous. Même préjugé, même peur. » Pourquoi ça fait peur ? On a compris tout à l'heure la fonction, j'allais dire, politique, des programmes, des gouvernements de l'époque, de mise en casernement en quelque sorte. On perdait la fantaisie. Mais là, ce n'est plus de la fantaisie, c'est la vie et la mort. Pourquoi on a peur des fous enfin des démons ? Les fous quand même présentent une image de la différence. Oui. Et on dirait, je crois que c'est Freud qui disait ça, pourquoi nous nous détestons tant ce qui n'est pas nous. Ah oui. Donc, c'était comme une peur que l'autre nous renvoie. et là, par exemple, on va adopter une quantité de comportements irrationnels. et ça peut arriver à des drames comme nous avons vécu, non pas une fois à Montréal, mais plusieurs fois à Montréal où on a enlevé la vie à des personnes itinérantes, mais des personnes que l'on côtoyait continuellement sur la rue Saint-Denis. et à qui on lui donnait 25 sous, un dollar, puis on discutait avec eux. Ils ne nous ont jamais attaqué. Mais tout d'un coup, le service de police qui a des moyens énormes, écoutez, ils n'avaient... Donc, ils ont été pris de peur et ils ont tiré s'il était quelqu'un qui avait... Est-ce qu'on peut faire une analogie avec le racisme, précisément, puisque le racisme, c'est ça. C'est mettre du négatif parce qu'on ne reconnaît pas la différence de peau ou de culture, tout simplement. Est-ce que c'est ça, ça va jusque-là? Mais ça, ça peut aller jusque-là, mais je dirais qu'il ne faudrait pas faire trop d'amalgame. Parce qu'en fin de compte, là, par exemple, c'est autre chose. Par exemple, là, on dit, par exemple, le terme race, on dit que ce n'est pas scientifique. On ne peut pas les deux groupes racisés, mais le terme race, enfin, ça n'a rien à voir avec la science, en fin de compte. Mais ce sont les mêmes peurs, c'est la peur de l'autre. OK, c'est la peur de l'autre dans sa différence. Oui, oui, dans sa différence. Et ça remet en question notre intégrité, quoi. Alors, on parlait tout à l'heure, donc, de mise en ordre, remise en ordre, tous les itinérants, les chômeurs, ceux qui n'étaient pas attachés à un pays, les paysans qui avaient fui la féodalité dans un certain sens, tous ces gens-là, on les discipline. Et comment on les discipline? À ce moment-là, on les discipline par le travail. Les hôpitaux psychiatriques, la salle pétrière, on leur fait faire de la poudre à canons, tout simplement. Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, on leur donne un médicament. Oui. Oui, on leur donne des médicaments. Mais ce qui arrive, vous voyez, actuellement, on dirait qu'il y a un nouveau visage d'un enfant de la folie. Vous voyez, il y a un homme, il y a des là, quelques années, par exemple, non, mais on utilisait le travail pour insérer les personnes qui offrènent, les personnes qui ont passé 20 ans dans les asiles. Alors, pour les réinsérer dans la société, donc là, on utilisait des occupations thérapeutiques, on utilisait le travail. Oui, en atelier. Oui, en atelier, comme on dit actuellement. Mais actuellement, c'est une autre catégorie d'un enfant, enfin, de patients. Vous savez, il y a une quantité de personnes, ce sont des, comment on peut dire ça, ce sont des soignants, c'est comme monsieur, tout le monde qui prend un congé, qui prend un congé de maladie à cause du stress, du travail, à cause des techniques de management et de la recherche. Donc, ce stress-là rend les gens malades, donc ils prennent un congé, ils s'en vont. Vous voyez, donc c'est le milieu de travail qui rend ces gens, ce sont les travailleurs, ceux qui produisent du PIB, ce sont eux qui sont les nouveaux malades. OK. Alors qu'on trouve que le travail était utilisé et l'occupation thérapeutique. OK. Alors, de la même façon, quand on a, on parlait de ça avec des institutions, d'analysation, qu'il y a eu au terreau tout à l'heure, on donnait aux gens ce qu'on appelait une camisole chimique. Là, on donne une camisole chimique aux gens. Pourquoi ? Pour qu'ils retournent au travail et soient bien dociles, quoi. Oui, pour qu'ils soient bien dociles, parce qu'on savait que la majorité des congés de travail actuellement, ce ne sont plus des maux de dos. Ce sont actuellement les troubements au courant comme l'épuisement professionnel, les troubles anxieux, la réaction dépressive. Donc, ça doit nous dire quelque chose. Ça doit nous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui ne marche pas dans le monde du travail. Est-ce que ça voudrait dire que, je fais une métaphore, bien sûr, mais que le gouvernement devrait considérer que la prévention des maladies mentales, ça passe par le ministre du Travail ? Presque. Parce que vous savez, ça coûte très cher aux entreprises privées. Par exemple, il y a Bell Canada. Ça leur coûte énormément. Ils ont investi 5 millions de dollars pour combattre la stigmatisation parce que quand les employés reviennent au boulot, après le congé de maladie, ils sont regardés de haut par leurs collègues et vous savez, on ne fait plus confiance à leur jugement même si ces personnes-là, ils étaient employés de l'année précédente. C'est les nouveaux les proches. Bien oui. Ils ont fait une réaction dépressive et là, ils ne sont plus bons à rien. Donc, il y a réellement quelque chose qui ne marche pas et ça coûte cher même à l'entreprise privée. À Bell Street, ils ont fait plusieurs colloques pour étudier le stress dans le mieux travail et rendre en même temps les employés plus performants. Mais ils ont un grave problème sur les bras actuellement. Est-ce que c'est le travail lui-même ou les conditions dans lesquelles il se fait ? Est-ce que l'anxiété, est-ce qu'on sait que ça augmente en fonction de la précarité, par exemple ? Les gens qui ont peur de l'avenir, ils ne savent pas s'ils vont pas être foutus à la porte demain matin, ils ont angoisses pour leur retraite ou pour leurs enfants. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que l'anxiété est liée à la précarité du travail, par exemple ? Moi, je sais qu'elle est liée aux conditions de travail. Mais quand même, vous savez très bien que quand on travaille dans un milieu précaire, dans un milieu où il n'y a pas d'avenir et qu'on vit dans une société où l'estime de soi est valorisée et qu'on ne peut pas se réaliser. Donc là, j'estime que ça peut avoir des effets sur notre santé mentale. Bien sûr. Alors, vous disiez tout à l'heure que ça coûte cher à l'entreprise privée elle-même. Est-ce qu'ils se rendent compte de ça ? Est-ce qu'il y a parce que vous, comme chercheur, je comprends, les chiffres parlent d'eux-mêmes, tandis que les patrons de Bel Canada ou de Radio-Canada ou d'une université même, est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils font des dégâts comme ça qui ont un coût social, un coût financier, un coût humain paramineux finalement ? Oui, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas comment faire. Mais ils sont conscients du problème. Ils savent tout simplement que ça leur coûte très cher, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils sont réellement impuissants parce qu'ils étaient habitués à financer les travailleurs qui avaient des mots de dos. Mais lorsqu'on parle de santé mentale, des troubles mentaux courants, c'est beaucoup plus nébuleux et ils ne savent pas encore. pas encore. OK. Alors, sur ce constat, merci beaucoup pour cette deuxième partie. On va se diriger à la rencontre de nouveau du professeur Otero pour essayer de dégager une synthèse en termes de solutions et puis quelques questions un peu plus pointues. Merci beaucoup, Professeur Dorville. Pour nous soumettre vos commentaires et suggestions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse indiquée à l'écran. Visitez aussi notre site Internet ou notre page Facebook pour des suggestions de lecture en lien avec le sujet de l'émission et pour des séquences vidéo inédites. Folie mentale, folie sociale, merci de vous retrouver autour de la table maintenant pour essayer de faire une synthèse. J'ai envie de relancer un peu le débat. Est-ce qu'il y a des nouvelles formes de folie? Est-ce qu'il y a de nouvelles formes de stigmatisation maintenant au début du 21e siècle? Ah, là... Non, non, mais là, je... Moi, je crois qu'il y a quand même de nouveaux types de contrôles. Par exemple, là, si autrefois, c'était l'asile où l'on enferme les gens, ils restent, ils restent. Actuellement, depuis un quart de siècle et même presque un demi-siècle, on parle de désinstitionalisation, mais il n'y a pas de désinstitionalisation à toute fin pratique. qu'il y a ce qu'on appelle l'hôpital sans les murs. Parce qu'à l'intérieur de la société, vous avez une quantité de petites cellules de contrôle social, une quantité de foyer où les gens sont là et avec la même discipline, et avec la même discipline asilaire. les gens se baissent, ils mènent une vie tout à fait végétative et il reste, il reste. C'est un point, il n'y a pas de plan de réinsertion sociale. Il y a des foyers de groupes où il y a un plan de réinsertion sociale et il reste. Mais dans la majorité des situations, on ne peut pas dire que les patients psychiatriques ont bénéficié de la désinstitionalisation. Même sentiment ? En fait, ce qu'on peut faire, l'exercice de voir les manuels de psychiatrie dans les années 50 et maintenant. Oui, vous prenez les manuels statistiques des classifications des maladies mentales, le DSM 1, publié en 1952, vous avez un petit bouquin de 120 pages avec une centaine de catégories nosographiques. Si vous prenez le DSM 5, vous avez 1000 pages, vous avez 4 fois plus de problèmes de santé mentale. Est-ce qu'il y a une grande variété ? La psychiatrie, c'est un univers qui est très mobile. C'est-à-dire, il y a des maladies qui rentrent, des maladies qui sortent. Prenez l'homosexualité, elle n'est plus là. À partir des années, dans le DSM 3, on parle d'homosexualité égodistonique, de manière à dire, on est en train de la sortie de manuels, la prochaine édition, elle va sortir. Il y en a d'autres qui rentrent, les stress post-traumatiques, par exemple, il apparaît, on voit que, parmi les vétérans de la guerre de Vietnam, on commence à revendiquer des soins pour des traumas de guerre. Donc, il y a des nouvelles maladies qui rentrent dans la psychiatrie. Donc, la société change, les maladies mentales changent aussi. – Ok. Ça me fait penser au syndrome de la porte-tournante dont vous avez déjà parlé. – Oui, oui. – Puis, il faut parler aussi du syndrome pré-prémentuel. – Oui. – Pré-prémentuel. – Et il y a des médicaments que l'on donne pour tout ça. Donc là, c'est critiqué de tous bords, particulièrement par le féminisme, mais ça existe encore, le diagnostic. – Ok. Alors, ça fait… Quand j'ai décidé de faire, de choisir ce thème pour l'émission Dialogue, j'avais une question lancinante dans ma tête, et je me suis dit, ils vont me libérer de cette folie, bien entendu. Je pense au cas que vous connaissez tous, d'ailleurs, il fait l'actualité encore ce matin, au moment où nous enregistrons, Guy Turcotte. Alors, Guy Turcotte, tout le monde sait de quoi il s'agit, crise de couple, bon, et assassinat des deux enfants. Alors, toujours cet éternel problème où on se dit, où il est malade, et donc il n'est pas responsable, où il n'est pas malade, et il doit être puni et sanctionné. Où on en est maintenant, je ne parle pas de vos opinions personnelles, mais où on en est, où en est la société d'aujourd'hui au Québec par rapport à ce dilemme qui est vraiment difficile à trancher ? – Dans ce cas particulier, je pense que les choses sont malgré tout assez claires. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que quelqu'un qui a un diagnostic, si c'est un diagnostic, de trouble d'adaptation avec une erreur dépressive, peut tuer qui que ce soit. Donc là, c'est une stratégie de la défense. Les frères Poupard, les avocats de Guy Turcotte, ce sont des gens qui sont très brillants, et très humanistes aussi, à leur manière. Donc, il n'y a aucun psychiatre, ni au Québec, ni au monde, qui pensent qu'avec un tel diagnostic, vous allez faire mal à qui que ce soit. Donc, c'est une stratégie de la défense. Et deuxièmement, il y a ce qu'on appelle une métaphorisation de la folie. On dit, si quelqu'un fait quelque chose qui nous semble horrible, intolérable, incompréhensible, le mot folie vient là pour nous aider. Et pourtant, non. Il n'y avait rien dans ce cardiologue-là, il n'y avait pas d'antécédent psychiatrique, après coup, on peut inventer n'importe quoi. Une fois que quelqu'un fait quelque chose de très spectaculaire, on peut dire, oui, c'est la manière de dire, en quelque sorte, c'est insupportable, c'est intolérable, et c'est une manière de dire, ce n'est pas moi. Mais il n'y a pas de diagnostic psychiatrique vraisemblable, du tout. C'est un cas de droit pénal simple. – OK. – Et on peut dire plus encore, on ne peut même pas parler de l'abus flagrant, de l'article 16, du code pénal, comme quoi la personne était sous l'effet de la folie et qu'elle n'est pas responsable de ces actes-là. Mais on dirait que la défense et les journalistes, ils cherchent à agréger, à agréger les gens, parce que, vous savez, les journaux aussi, pour vendre le papier, il n'y a rien de mieux qu'un fou à tuer sa femme. – Même si la personne n'a jamais eu de diagnostic, rien, 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 la personne s'est toujours bien comportée. Puis on sait très bien que le journaliste n'aurait pas pu faire vendre des journaux avec un titre comme « il était un diabétique à tuer sa femme », parce qu'il n'y a aucun lien. Mais c'est toujours la dangerosité qu'on veut mettre en arrière des patients psychiatriens. Alors qu'on sait très bien qu'ils sont, en général, c'est eux qui se font exploiter, qui se font. Enfin, ce sont les normaux qui, à toute fin, pratiques. – Alors, ça veut dire, je ne parle pas tellement de Turcotte, mais le fait de tuer ses enfants, c'est quand même… C'est terrible. Ça n'est pas une folie. dans le cas précis. – C'est une métaphore. La folie, c'est, si vous comparez avec d'autres sociétés, c'est la manière culturelle d'appeler les crimes d'honneur. Dans d'autres cultures, on va dire, voilà, ma femme m'a trompé, m'a déshonoré, donc culturellement, j'ai de la tuer. Et ça fait du sens. Chez nous, ça ne fait pas de sens. Mais ce qui fait du sens, c'est de dire, vous êtes fous, dont s'expliquent n'importe quel comportement. Et quand vous regardez les dossiers, c'est un rire, tu ne me laisses pas mentir, c'est une polémique très, 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 très délicate. Est-ce que les fous sont dangereux ? Dans les travaux que je fais, je pense qu'on peut, en quelque sorte, voir que c'est le contraire. C'est-à-dire, plus vous avez des maladies mentales graves, plus vous êtes vulnérable. Vous êtes victime, même. Oui, bien sûr. Vous êtes victime d'agression et de l'extrême, mais on continue à nous faire croire que ce sont les passants psychériques qui sont beaucoup plus dangereux, alors que ce n'est pas vrai. C'est le contraire, et toutes les études l'ont prouvé. OK. Autrement dit, on est dans une société qui n'est pas capable d'inclure. C'est ça que ça veut dire. Qui n'arrive pas à la fois à tolérer la différence, enfin, on pourrait reprendre tout ce qu'on a partagé depuis le début de cette émission. C'est un défaut d'inclusion d'une société, c'est ça ? Et en même temps, si on regarde ça dans une perspective des années 50 jusqu'à maintenant, on a inclus beaucoup de monde. Les personnes qui ont des handicaps, les femmes qui ne pouvaient pas voter jusqu'à la deuxième guerre mondiale, les minorités ethniques. Il y a toute une série de sociétés qui n'est pas quelque chose de statique. Donc, les grands problèmes qui ont les grands malades, les gens qui ont des problèmes de santé mentale graves, c'est notamment aujourd'hui les problèmes du travail. Si dans une société comme la nôtre, vous n'êtes pas performant, vous n'existez pas, socialement parlant. Et ça, les problèmes de la centralité du travail, pour la valorisation sociale, a pris une place tellement importante et on le voit dans l'histoire de la folie. C'est-à-dire, les fous, en général, leurs problèmes se déclinent par rapport à la capacité et on aurait travaillé. Donc, ça, ça pose un problème très important. Quand on parle de la neuf des fous, on en parlait tout à l'heure, le début de l'histoire de la folie à l'âge classique, il y avait comme un mélange de peur et de devoir à faire. C'est-à-dire qu'on les accueillait et Foucault dit bien, c'est sur le boulevard, c'est-à-dire l'espace ouvert entre les deux remparts. On ne les laissait pas rentrer au cœur de la ville, on ne les laissait pas chouard sur le fleuve, on les mettait dans un terrain neutre, finalement. Est-ce que ça serait ça ? Est-ce que ça serait une voie de solution, par exemple, plutôt que de les séparer complètement, de les enfermer dans des asiles ou des structures institutionnelles, peu importe, ou dans une camisole chimique ? Est-ce que ça serait ce terrain neutre qui permettrait à la parole des fous de s'exprimer et de se diffuser et de se tolérer en même temps ? En fait, il y a deux problèmes qu'il faudrait séparer. D'abord, il y a la question de la souffrance. Si vous souffrez à cause de vos problèmes de santé mentale, il faut faire quelque chose, on ne peut pas fermer les yeux. D'un autre côté, aujourd'hui, il y a un certain nombre de souffrances et des dysfonctionnements pas tous qui sont de plus en plus tolérés. Par exemple, j'ai une fille de 11 ans qui va à l'école et elle sait, parce que dans son école, dans sa classe, il y a beaucoup de mixité, qu'est-ce que c'est un syndrome de la tourette, qu'est-ce que c'est la préactivité, qu'est-ce que c'est... Bon, il a déjà une certaine éducation et une certaine tolérance qui va avec. Je ne suis pas à l'aise avec les étiquettes, c'est-à-dire la tourette. Ça, c'est un autre problème. Mais au moins, avec un comportement différent, c'est-à-dire les enfants sont de plus en plus préparés à une tolérance un peu plus grande que les gens de notre âge. Et puis, ce qu'on peut dire aussi, le couloir qu'on essaie de te laisser au fou, mais on dirait aussi que la société a peur de ce débordement. Donc, vous voyez, à chaque fois qu'il essaie de te libérer, il renforce les te balises en même temps. Et là, après, je dirais, est complice de... Enfin, c'est ma manière de faire là, savoir que c'est... Non, mais il n'est pas comme nous. Il n'est pas comme nous. Il faut faire attention. Et pourtant, et pourtant, je rebondis là-dessus, on dit « Je suis fou de joie ». C'est très positif. J'ai eu une petite folie. Bon, ça va me donner... Ma carte de crédit a été un peu elle-même écornée, mais bon, autrement dit, tout le monde sait que le bon sens doit intégrer l'insensé, finalement. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? On ne peut pas vivre sans folie. OK. C'est ça que ça veut dire. Oui, oui. OK. Donc, qu'est-ce qu'on attend pour intégrer cette folie-là et la rendre positive ? Quand on démarrait... Quand on démarrait... Commencer les poètes surréalistes, c'était vraiment une folie épouvantable. Quand Picasso a commencé à mettre la tête et les oreilles en révolution, quand il a dit « J'ai mis longtemps à devenir jeune », on a réussi à l'intégrer aussi. Sauf que, je vais citer Michel Foucault pour l'occasion, Foucault disait « La folie, celle qu'on enferme, c'est l'absence d'œuvre. Ce n'est pas toutes les folies qui vont aboutir à quelque chose d'agréable, de réjouisant, de satisfaisant. Il y a beaucoup de souffrance dans la folie, il y a beaucoup de dysfonctionnements par rapport à ce que la société attend de nous et on souffre de ça aussi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il faut séparer un petit peu la souffrance parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide de plusieurs manières et d'un autre côté la métaphorisation de la folie. Le génie, le débordement, la déviance au sens de la création qui est absolument indispensable. Les poètes, les artistes, ils ne sont pas des gens conformistes. Si vous avez une société qui est seulement travaillée par des conformistes, c'est annueux. c'est même pire que ça, j'ai l'impression que ça devient l'enfer à la limite. Écoutez, j'ai envie également de parler pour terminer sur la difficulté qu'on a à traiter, traiter et en particulier vous parliez de la douleur. Par expérience, dans mon entourage, il y a des gens qui sont dans des cliniques de la douleur. Et qu'est-ce que c'est les cliniques de la douleur ? Ce n'est pas de la chimie, ce n'est pas de la psycho en boîte, ce n'est pas de la dynamique de groupe, c'est simplement pousser les gens à écrire un récit collectif de ce qui se passe. Verbaliser, nommer les choses avec maladresse, mais ça n'a pas d'important. Et ce traitement, comme on dit, traiter une information, est-ce que ça ne serait pas une voie de solution là aussi par rapport à la médecine traditionnelle qui était punitive et qui maintenant est curative à travers des pilules et des choses comme ça ? Est-ce que ça ne serait pas donner la parole à ceux qui finalement sont souvent interdits de parole, sauf dans la presse à sensation par exemple ? Moi, je crois que la prise de parole, c'est quand même le premier pas vers la guérison, je ne peux m'exprimer ainsi, mais c'est le premier pas vers la citoyenneté aussi, parce que la personne se sent membre d'une société d'eau donnée, il s'exprime, donc moi, il dit je suis, je vis dans cette société-là. Moi, je crois que ça ça lui donne un certain pourvoir sur lui, enfin, sur son entourage. Moi, je crois réellement que c'est quand même le premier pas. Souvenez-vous qu'il y a une cinquantaine d'années, la parole du fou était nulle et non avenue. Alors qu'actuellement, à chaque fois que le gouvernement du Québec ou les autres gouvernements provinciaux veulent passer une loi sur la santé mentale, sur un aspect ou l'autre de la santé mentale, ils font venir ces patients psychiatriques là, c'est fou pour tout qu'ils s'expriment. Moi, je trouve que c'est déjà une avancée. OK. Entre-Bardy, il ne faudrait pas ressusciter Charcot, mais avant Charcot, comment s'appelait ce psychiatre révolutionnaire et avant la lettre qui a libéré les fous de leur chaîne. Pinel. Bon, c'est un déchaînement qu'il faudrait opérer. Je dirais plutôt une démédicalisation. C'est-à-dire aujourd'hui, encore aujourd'hui, c'est les médecins qui parlent à la place de vous. Toujours. Et ça, c'est un problème. Alors, écoutez, merci beaucoup. J'en profite pour une très courte bibliographie. Mon principe, c'est de sortir de ma bibliothèque des livres que j'ai lus et jusqu'à la dernière page parce que des fois, on achète des livres et on regrette. Sauf un que vous m'avez amené tout à l'heure, professeur Dorville, Henri Dorville, Laurie Kirouac, Gilles Dupuis, les troubles mentaux au milieu de travail, on en a parlé, et dans les médias de masse, vous voulez dire le traitement médiatique, je suppose, aux presses de l'Université du Québec. Je continue. Monsieur Dorville, toujours, son travail, un professeur d'université. Histoire de la folie dans la communauté de l'annonciation à Montréal, 1962-1987, donc 25 ans de traitement social, avec en particulier La neige des fous sur la couverture dont on a parlé tout à l'heure. Monsieur Otero avait publié il y a quelques temps maintenant, 3-4 ans je pense, L'ombre portée, L'individualité à l'épreuve de la dépression. Très intéressant chez Boréal, très bon éditeur, malgré le mal que j'en ai dit tantôt en aparté. Et deuxième livre que vous venez de sortir, donc Les fous dans la cité, d'où l'émission d'aujourd'hui, Sociologie de la folie contemporaine, chez Boréal également. J'ai sorti ça parce que c'est un bouquin qui m'avait vraiment frappé, Idéologie et folie, Thomas Saz, qui était, je pense qu'il est mort, qui était un psychiatre américain, new-yorkais, je pense, Idéologie et folie, on en a parlé, mais si ça vous intéresse de penser, de réfléchir là-dessus, évidemment, un grand classique, on en a parlé plusieurs fois l'un et l'autre, Michel Foucault, Histoire de la folie à l'âge classique. Ce que je trouve très intéressant en plus, c'est que c'est superbement écrit, alors ça, moi, ça me parle beaucoup. Histoire de la folie, c'est dans une édition de poche courante chez Gallimard. Et puis, le dernier en date, qui est un type que j'aime maintenant citer parce que je trouve qu'il féconde beaucoup le débat social, Bernard Stigler, aimer, s'aimer, nous aimer, du 11 septembre au 21 avril, et il parle notamment, lui, de ces fous que sont les terroristes, les fous de Dieu, les radicaux, comme on dit, aux éditions Galilée. Alors, à tous ceux et celles qui nous ont écoutés pendant l'heure qui vient de se passer sur le thème de la folie dans la société, merci de votre confiance, merci de nous avoir accompagnés. On a essayé de faire le maximum pour nous faire réfléchir ensemble sur un enjeu de culture et de société. Merci à vous deux aussi pour votre apport important et éminent que j'ai signalé dans la bibliographie, mais aussi dans les propos qu'on a partagés ensemble. Je vous donne rendez-vous sur le canal de l'émission, enfin, si l'on peut dire, sur la toile, le site de l'émission Dialogue au Canal Savoir. Vous tapez ça sur Internet et ça sort très facilement, même moi j'y arrive. Et le site du canal communautaire est la page Facebook parce que nous allons prolonger ce dialogue pendant 10 minutes complémentaires à votre intention. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un nouvel enjeu de société. pour un nouvel enjeu de société. Merci à vous. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada